écoutez les amis pour l'instant moi je suis dedans il se passe rien mais je suis dedans salut tout le monde c'est Miko bienvenue sur la chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte d'un film le premier film de george lucas le papa de star wars le film date de 71 je connais un petit peu la petite histoire autour du film à savoir que c'est une adaptation d'un de ses propres courts métrages que le film est produit par coppola ça raconte un futur très aseptisé c'est tout ce que je sais le film c'est thx 11 38 moi quand j'entends thx j'entends ça voilà mais qu'est ce que donne le film et ben on est parti les amis c'est drôle de commencer le film par ça parce que c'est ça qui l'a grandement inspiré pour star wars bug n'a strictement rien de surnaturel ou de mythique c'est un être humain on voit déjà les volets très à la mode à l'époque sympa le petit clin d'oeil ça l'a vraiment marqué cette série donald plaisance robert duval in thx 11 38 vous avez déjà le générique qui va pas dans le bon sens george lucas qui voulait pas faire comme les autres je sais pas du tout ce que ça donne ce film les amis c'est assez ouf d'ailleurs de me dire que je l'attaque que maintenant je suis un grand fan de star wars je sais qu'il n'y a aucun rapport mais histoire de voir le travail de de lucas déjà c'est étrange devant un générique défiler dans ce sens là ça te met déjà dans l'ambiance oh ce n'est pas un monde normal oh bien cool alors ça j'aime j'aime mais bon ça risque d'être un peu chelou j'imagine le fameux thx ils ont tous des problèmes ou quoi c'est un peu barré caméra 2 Matt Logan zoom je crois qu'ils ont des gueules chelou les flics thx ici contrôle interne vous dépassez de 0,07 sur la droite putain il s'est en train de construire 6po 6po oui je l'appelle 6po moi rien à foutre de ces 3po qu'y a-t-il ? il me faut quelque chose de plus fort prenez 4 capsules rouges dans 10 minutes reprenez en 2 ils sont dans la matrice prends la bleue prends la bleue plutôt un enregistrement visuel est en cours et sera archivé dans le flux du département je vais enregistrer les coordonnées du sujet j'ai l'impression que la liberté a été grandement réduite dans cette société c'est un gars thx138 c'est son matricule il n'y a que des plaintes mais ça c'est des images d'époque ou ça a été refait ? je connais George Lucas à refaire ses films d'avant ça m'a l'air quand même c'est balèze quoi pour 71 ce plan là quand je dis pour 71 c'est à dire pour un réalisateur inconnu qui fait son premier film pour plus de plaisir et dans un souci d'efficacité la consommation est standardisée veuillez nous excuser quelle angoisse comme life nous avons détecté une activité sexuelle illégale elle devrait apparaître sur vos écrans maintenant allez oh merde continue à travailler tout va bien c'est impressionnant je suis là pour l'instant un accident dans le secteur rouge L14 ne quittez pas vos postes oh là ça pète ça pète de partout a détruit encore 63 personnels ce qui porte leur total à 242 pertes contre 195 chez nous oh là là ça me fait penser à un épisode de Randoor quand il est en prison et qu'ils mettent les gars en concurrence je vois toutes les inspirations bon ça reste c'est ça reste à la maison c'est du Star Wars oh putain cette image oh là là cette image mais pile poil cette image là c'est Gattaca c'est bienvenue à Gattaca j'adore ce film euh putain c'est le même décor j'ai l'impression ah ouais ils ont des têtes chelou les keufs c'est très étrange parce que le film n'a pas été encore défini dans le temps on sait pas en quelle année on est bon j'ai l'impression que les cheveux c'est pas très tendance dans le futur soyons reconnaissants d'avoir une occupation à remplir travaillant dur augmentant la production très bien continue ouais d'accord ok bon l'homme n'est qu'un rouage de la machine il n'a plus d'individualité j'ai ripé j'ai ripé un Blu-ray je n'étais pas assez concentré bah alors prend plus de petites pilules oui je vois comment puis-je être autant dans l'erreur il s'en met ce plan avec l'oeil derrière ma colocataire se comporte de façon très étrange ah la poucave ça se balance oui à vrai dire je ne me sens pas très bien moi-même oui je comprends ça vient peut-être de moi alors ça ça me fait penser à la Staction Hero avec Charles Sénégère quand il reçoit un coup de fil de sa femme et qu'il laisse la cassette ou tu m'entends lui faire oui oui absolument dédicace à ActuDC qui me fait ça souvent au téléphone je lui parle il me fait je sens qu'il ne m'écoute pas du tout en fait bénédiction de l'État pitié pardonnez-moi bénédiction mais il parle à quelqu'un ou à une bande là soyons reconnaissants d'avoir une occupation à remplir travaillons dur bonjour citoyen Huxley ça fait peur ces futurs là notre futur fait déjà peur enfin le présent fait déjà peur puisque le présent est le futur de mon passé bien sûr bon le film va démarrer il va se passer quelque chose il va essayer de se sauver il va essayer de sortir de cette situation peut-être je sais pas est-ce qu'on peut se sauver de cet endroit ? c'est une prison ? c'est quoi ? on ne sait rien on ne sait rien on ne sait pas si c'est la vie si c'est une zone si c'est un opital psychiatrique si c'est une entreprise si c'est comme ça pour tout le monde si c'est juste un travail on ne sait rien Tex ah non il risquerait de faire une mauvaise vanne oh putain efficace la poubelle il est en malaise le gars il est en malaise c'est comme chez nous boulot métrododo il y a du nichon il y a déjà ce côté holographique ah mais ouais d'accord c'est soleil vert c'est il y a du nichon dans un film de Lucas jamais j'aurais cru oh là c'est quoi c'est une machine à branlettes ? jamais c'était aussi satisfait jamais merde je me suis trompé merde c'est chelou comme trip c'est peut-être ça qui l'excite en fait chacun a sa sexualité un peu relou quand même à la longue non ? les trois escadrons n'ont pas réussi à empêcher les virus et les pièces d'artillerie d'envahir nos centres j'ai l'impression que c'est soirée télé tu sais que je me sens mal t'as qu'à prendre tes cachets oh quelle angoisse vraiment affreux voilà c'est ça le dîner ça c'était très drôle ouais ça a l'air qu'est-ce qu'on se mord une overdose d'énerval peut causer un grave déséquilibre chimique j'aime bien l'ambiance musicale très étrange des waves des nappes qu'est-ce qui m'arrive ? elle n'est rien pour moi je ne suis rien pour elle et alors ? t'es attiré par elle ? je partage une chambre avec elle oui et tous nos rapports sont normaux et alors ? je comprends je suis en train de mourir oui pourrais-tu être plus... explicite ? oh non il est en train de bégère tu es un bon croyant ouais mais tu viens de bégère partout sur le tableau de bord c'est quoi ce film ? achète plus achète plus maintenant achète 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 black friday achète pouvoir d'achat consomme obéis ça fait penser à... il y a plein de films qui se sont inspirés de ce truc en fait l'invasion de los angeles obéis achète dort ne pose pas de questions ferme ta gueule ne te plains pas qui a-t-il ? qui a-t-il ? tu te casses sur Mars tu te casses sur Mars il y a plein de trucs qui me viennent écoutez les amis pour l'instant moi je suis dedans il se passe rien mais je suis dedans il y a une ambiance il n'y a pas de cheveux mais il y a une ambiance il va se passer un truc avec elle parce qu'ils vont copuler ils vont devenir interdits ça commence la chaleur humaine ça commence le rapprochement ça va se pécho là j'étais si seul je vois bien les poils dans les oreilles ça y est ça y est ça se pécho interdit interdit j'étais heureux pourquoi tu me mêles à tout ça ? j'étais heureux c'est parti une fois que tu as goûté à ça après c'est difficile de revenir à une vie c'est un deuxième paire de niches je ne me sais plus il a tout concentré sur ce film il a tout concentré sur ce film on était surveillé l'exemple je peux le sentir les problèmes les problèmes personnes peut nous voir ah 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 quelle angoisse tout le monde vous voit oh le regard accusateur tout le monde les voit ça va puer du cul pour eux là c'est quoi c'est roland garros là oula l'effet que c'est censé être des androïdes si tu reprends tes sédatifs je ne me verra plus de la même façon oh la vache équilibrium les sédatifs qui annulent les sentiments on pourrait se sauver on pourrait vivre dans la superstructure la superstructure la superstructure et c'est trap j'aime beaucoup la musique là le thème du love à la flûte il ya pour l'époque il ya des plans ultra intéressant qui sortent de l'ordinaire des décadrages des j'aime bien j'aime vraiment bien le style je dois aller voir et c'est elle on vient de m'annoncer que je changeais d'équipe oh merde je sais pas quelque chose me dit que le doublage a été refait que c'est pas le doublage d'origine mais le son est beaucoup trop propre c'est toi qui m'a questionné au sujet de la carte le couple ça commence il ya pas de répercussions sur le fait qu'on les a vus baiser alors que c'est interdit à part juste elle à faire changer de taf je pense que là il doit être sur son cul ils vont vérifier chaque faits et gestes entre entre à chez toi dis donc tu sais que c'est très étrange je pensais justement à toi c'est ma récule bonjour dr lomis je sais que je te regarde tous les gens sur mon écran et dont les coups de reins je l'ai vu tu sais que ma colocataire a été détruite c'est terriblement gênant détruite ou et l'uh comment votre carte à vous plaît merci lomis là je le sens beaucoup plus investi dans ce rôle là que dans le rôle de l'humis justement toutes les informations de routine peuvent être facilement obtenues via le tableau bulletin installé il se gaffe de médoc toute la journée quoi comme maintenant comme aux states et je veux que tu sois mon colocataire mais il pourra puniquer sa meuf je sais que je ne trouverai jamais une colocataire comme ouina tu es très bien la zik elle est énorme hyper simple mais très efficace je ne me sens pas bien putain le pauvre je te veux comme coloc ça ça les amis ça a été refait ça a été refait on est d'accord c'est pas possible ça sent la synthèse ça sent le ça a été refait ça ne me dis pas que ça ça date de l'époque parce que sinon c'est pas putain la vache je comprends qu'on lui donnait du pognon pour faire star wars mais je suis sûr que ça a été refait c'est joli ça s'intègre bien mais dites moi dans les commentaires si je me trompe ou pas évidemment vous me rectifiez rectifie moi tu sais lui répondre son transfert sera effectif à la prochaine série il va te falloir un autre colocataire qu'il enflure celui-là alors il lâche pas le morceau on dirait un parking c'est très astucieux tous les décors et tout regarde un simple parking ça fait très futuriste il entre le dénoncé il a balancé le gars il a balancé donald mais c'est vraiment un 6po qu'ils sont en train de faire est ce qu'il va faire une connerie ou pas il va faire une connerie il va faire une connerie il n'est pas concentré il pense à la meuf ok la première est passée mais la deuxième je pense qu'elle va foutre la merde nous recevons un décompte respiratoire extrême en provenance d'un manipulateur les mecs qui calculent tout le taux de respiration battement du coeur l'adrénaline dépasse le point 7 4 analyse sévère oh là 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 il va être dans la merde là il va faire une grosse merde mais il se laisse dépasser par ses émotions réclamons bouclage mental pour l'opérateur de la cellule 9 4 1 0 7 sujet 1 1 3 8 préfixe th x ok ok th x et son matricule à lui bouclage mental en instance bouclage mental ça me fait ça moi quand je regarde des télé réalité mais c'est pas dangereux de le bloquer maintenant il va faire une connerie bah oui vous êtes débile ça va encore exploser qui a autorisé un bouclage mental prioritaire dans la cellule magnum 9 4 1 0 7 oui bonjour ici le docteur martin je crois qu'il y a une merde là oh putain oh putain oh putain mais c'est trop tard si tu lâches le bouclage mental il peut rien faire le gars relâcher le bouclage mental qu'est-ce que j'ai fait comme ça oui tout va bien ça il s'est fait arrêter et on est passé près de la catastrophe avec ce blocage mental si quelqu'un se trouve c'est dur d'urgence peut être appliqué immédiatement c'est vrai comment il a fait les yeux blancs il va se faire pétard tu es entre mes mains je suis là pour te protéger en même temps tu m'étonnes c'est horrible les amis mais qu'est-ce que c'est que cette société perversion sexuelle malveillante et transgression beaucoup de charges ça revient à tolérer les déviants sexuels ineptie ineptie où t'ont le procureur la défense veut minimiser les faits putain c'est son procès il a un avocat et tout le défendeur ne sera pas détruit affaire classée il y a un bruitage comme ça dans superman 3 quand ross webster déclenche le missile thx peut-être c'est le même bruitage il y a que rafael chaljo ce qui va me confirmer bienvenue dans la matrice ceci est notre structure essayez 612 il a l'air d'avoir un 818 vous sentez quelque chose ? oui là j'ai senti un 818 il a envie de se barrer le mec c'est thx ou pas je le reconnais pas j'ai pas l'impression que ce soit lui si ? ah si c'est lui mais ils font un loto ou quoi ? c'est quoi tous ces chiffres là ? c'est quoi c'est les formations de football ? 433 c'est vraiment bien foutu les plans sont ultra propres cette notion de cadrage très très intéressante ça devait être un ovni ce film à l'époque ils sont en train de le reconditionner ou pas ? qu'est-ce qu'il voulait lui montrer comme image ? oh merde orange mécanique le retour poil dans le nez c'est parti il y a un côté ultra angustiogène moi j'aime beaucoup on pourrait zoomer un petit peu là ? ouais c'est bien et on zoom pas non plus comme un mais qu'est-ce que c'est que ce doublage là ? on dirait les nuls qui ont repris le film et qui disent de la merde 1, 2, 3, soleil c'est quel bouton pour les brancher ? bah le bouton principal allez on y va mais c'est eux qui sont en train d'influer sur lui ? je comprends rien ne le laisse pas dépasser 4,7 voilà je vais baisser un petit peu le niveau bon allez là c'est bon on va pas passer sa vie à zoomer sur le gars à dézoomer à regarder ça sur plusieurs écrans casse-toi fais quelque chose rébellion rébellionne-toi je suis sûr que c'est des mots qui peuvent exister maintenant de ce jour rébellionne-toi et oui le français part en couille c'est vraiment elle ou il a des alus ? alors ça va ? au poil je m'éclate et toi ça va ? je vais avoir un enfant mais non mais non retour de la petite ziklove mais non on s'est pas posé la question comment ils... ou s'ils ont pas le droit de ken comment ça se passe ? à quoi ça me fait penser à cette musique et encore d'unibar oulala ça va mal se passer là la rééducation peut commencer allons debout nous voulons seulement vous aider oui bien sûr évidemment vous n'avez rien à... attention allons on ne veut pas vous faire de mal allez c'est parti les amis rébellion rébellion on est pile poil au milieu du film là il se laisse pas faire le gars il se laisse pas faire ça y est et je rappelle qu'il a les couilles à l'air ah non dommage ça y est c'est ça ? c'est ça l'unique rébellion ? bon ah c'est pas possible il s'est éveillé là il l'a tenté une première fois il retentera THX 1138 c'est très simple au niveau du meublage salut salut colloque je sais que tu m'as dénoncé mais c'est pas grave jusque là ne te mêle pas de ce que tu ne comprends pas d'accord ? tu ne ferais que me rendre les choses encore plus difficiles le mec il fait la conversation tout seul l'autre il est complètement out ça va aller tu es sauvé maintenant bonjour Charles Xavier et ce faisant il s'est créé un véritable paradis pour le bâtiment oula deuxième acte de rébellion tu voudrais t'enfuir tu n'es pas comme les autres nous ferons en sorte de tous sortir d'ici ils veulent se barrer hein il y en a qui se rebellent quand même et tu es avec moi il a une tête de ouf hein plaisance dans ce film bon à plus tard et 1138 il n'a pas du tout réagi ça alors approche mon ami ça part en couillasse toute cette partie là tout va très bien se passer toute cette partie de film est très longue hein je trouve là c'est dommage c'est le petit temps mort je... il a envie de se barrer le derrière putain qui bloque est-ce que tu vas ? je pars partir partir ou tu peux pas partir partir un jour loin d'ici Donald dit il a un plan il a un plan pour se barrer attend 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 moi ouais mais il n'y a pas de fond il n'y a pas de porte il n'y a rien on ne sait pas où ils vont ils sont vraiment dans la structure de la matrice ils vont où comme ça ? c'est quoi ce décor de ouf ? jusqu'où faut-il s'éloigner pour qu'il ne voit plus hein ? c'est bien foutu hein tu vois aucun aucun mur aucune ombre aucune... c'est vraiment c'est... on voit strictement rien mais ouais c'est ouf tu vas à la recherche de loup c'est ça ? ah mais c'est ridicule loup ? L-U-H l'air se raréfie non ? c'est la pression qui augmente on dirait c'est la pression où est-ce qu'ils vont ? où est-ce qu'ils sont ? il n'y a pas de fin dans cette pièce là il y a quelque chose ? je vois rien il n'y a que du blanc c'est un homme regarde il le fait signe voilà c'est quoi qui arrive là ? comment t'es arrivé là ? non mais je m'étais perdu ils ont l'heure tous perdus mais qu'est-ce que c'est que ces limbes là où on sort pas ? non c'est par là qu'on est arrivé oui mais peut-être bien que nous avons tous tourné en rond parce que la sortie se trouve là oh là 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 l'hôpital psychiatrique regardez mieux vous voyez là ? venez il est géant ce mec là ils sont arrivés au bout du décor ça y est ? voilà une porte oh la vache oh merde ça m'angoisse moi les mouvements de foule comme ça c'est pour ça que je vais jamais en concert je vais jamais je peux pas sauf si je suis sur la scène mais je peux pas être dans la fosse je peux pas être dans le public je vais tellement de fois aux toilettes de toute façon ça serait compliqué pardon 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 voilà ce flow ininterrompu de gens c'est anxiogène à mort qu'y a-t-il ? laissez tomber rebonjour les amis il est 23h47 j'ai commencé à attaquer cette vidéo ce matin vers les 10h du matin voilà donc après je suis allé bosser je remercie ActuDC qui m'a sauvé mon rush que vous avez vu jusqu'à maintenant bon d'une piètre qualité mais voilà j'avais complètement l'ordi ayant craché j'avais complètement perdu la vidéo donc je vais pouvoir attaquer la suite de ce film donc je me remets en place pour vous ça change rien pour moi ça fait chier donc alors j'en étais à ouais j'en étais à l'autre en mode claustro on est reparti désolé oui bonjour ici le docteur Martin je peux se faire j'en étais à l'un qu'est-ce qui a pu arriver à Seine on aurait jamais dû entrer dans l'allée centrale il s'est fait ramasser par tous les gens je ne suis pas réel tu sais le bureau de l'imagination les réalités générées électriquement tout ça quoi je suis resté coincé dans le même circuit trop longtemps mais c'est Morpheus le gars mais c'est la Matrix les gars sur ce genre de plan je suis impressionné ah bah non il est pas mort il est pas mort Donald bon Michael je sais pas si c'est la version que j'ai mais toutes les voix qu'on entend c'est des voix en VO alors que le film est doublé en français c'est très étrange mais j'aime bien il y a vraiment des images de ouf bon alors on bosse à SDF c'est lequel le bouton merde on m'a dit que c'était par là panneau numéro 7 la police la police robotisée est arrivée je trouve que les visages des flics comme ça en androïde ils sont très malaisants est-ce que tu les as vus ? non ils doivent se trouver dans le groupe 9 opération 5271 je sais pas pourquoi ça me faisait penser à la conversation entre les deux Stormtroopers ouais t'as vu le nouveau speeder qui est sorti ouais je pensais d'y voir des références non non ça ça a été rajouté ça il a pas fait que retoucher les Star Wars il a retouché son film THX il a failli rater le dernier métro ça aurait été relou je sais pas où il est là le THX ah c'est la traque ici contrôle budget le plafond des dépenses pour le dossier THX est de 14 000 crédits c'est quoi c'est le budget du film ? tous les organes internes de ces gens ont été retirés vite vite on fait les morts il se passe des trucs chelous dans cette société dans la neutre aussi on remarque ils vont se faire agrafer l'oreille ? ça va une petite boucle d'oreille c'est toujours plus cool mais où est-ce qu'ils sont là ? venez alerte alerte nous recherchons deux individus ils sont faciles à reconnaître ils sont en chauve comme tout le monde mais ils ont des boucles d'oreille les dépenses sont à 1000 et continuent de monter c'est le budget du film qui continue à grimper Lucas il en veut plus je veux un espace encore plus grand je veux plus de figurants il est face à Jesus il veut savoir que tout est fou ou pas ? il y a quelqu'un qui parle à sa place je vois que tout va de travers et que ça va à la dérive oui très bien et quelquefois absolument comme la bande je vais rentrer maintenant oui mais tu parles à un poster mec là quel est votre numéro ? quel est votre préfixe ? je veux voir si ça correspond à votre dossier oh là là les embrouilles commencent où est votre badge d'identification ? perdu ? il va être obligé de le pétale écoutez s'il vous plaît il n'a rien fait mais non le mec il est béton comme ça il n'a rien fait du tout il n'a rien fait il a fait une prise de Spock alors il a fait une prise Vulcan parce que j'ai rien vu mais comment on se sauve de cet endroit là ? piégé c'est dans la régie vas-y envoie la pub vas-y fais-nous péter une nouvelle saison de Breaking Bad là le seul moyen de sortir c'est de passer par où on est entré il cherche l'UH il cherche sa meuf vous m'entendez ? gardez votre calme tout va bien se passer on est très calme nous on est là on est sur internet nous sommes là pour vous aider très rassurant les flics juste avant de te tabasser nous n'allons pas vous faire de mal bah non bien sûr à moins que l'ordinateur ait fait une erreur c'est ta colocatère oh merde c'est son bébé la mise en détention de THX 1138 n'aura occasionné qu'une dépense minimale ah tout va bien on rentre dans le budget soyez efficace soyez heureux soyez productif les amis et achetez allez allez ça se casse ça se casse qu'est-ce que c'est ? un diffuseur ? hein ? il y a des enfants quand même ouais il y a des enfants criminel S.E.N. rogbert au niveau du travail il parle avec des enfants il leur donne des bonbons oh putain il y a des parkings il y a des voitures il y a une ville je n'arrive pas à capter la ville est une prison la vie est une prison pourquoi vous gardez les boucles d'oreilles vous ? ils vont piquer une caisse oh mortel il est trop grand le gars il ne rentre pas c'est un géant la propriétaire du véhicule X3 les petits gars dis-moi ce qui ne va pas avec l'hyperpropulsion allez c'est parti j'imagine qu'un truc comme la fashion week chez eux ça doit être assez terne je mets le gaz la liberté n'a pas duré très longtemps merde merde S.E.N. il va se faire attraper il s'est fait arrêter mais il n'y a que THX qui va s'en sortir putain l'accident je ne m'y attendais tellement pas je me réjouissais pour lui j'étais là j'étais youhou on met les gaz c'est parti ben non coupez net c'est le bruit d'un avion ça c'est le bruit d'un jet ça c'est le bruit d'un avion ça wow wow non mais je vous en supplie dites moi dans les commentaires les amis ce que ces images sont de toute façon je vais faire des recherches c'est d'origine ça c'est le film d'origine ou ça a été rajouté c'est ultra bien géré c'était impressionnant je sais que Lucas il est passionné de voiture et de course il a fait un accident de voiture on a ça en commun même si moi je conduis pas je suis pas passionné de voiture très impressionnant j'ai même cru reconnaître un son familier de Star Wars avec les jets on s'appelle les jets scooters dans le retour du Jedi quand ça fonce à travers la forêt de Endor et t'entends j'adore ce son bon ben là il est sur le périph c'est hyper dangereux ils voient rien les mecs avec les masques voilà la voiture a un problème j'ai l'impression ils peuvent la freiner à distance peut-être non ah je crois qu'il n'y a plus de jus les bruits sont ouf il y avait déjà une recherche sur le son c'était c'est énorme bon qu'est-ce qu'on fait je voulais peut-être que je descende pour pousser mais pourquoi pas mortel ce bruit ils arrivent ils arrivent les keufs ils arrivent t'es-ce que tu fais THX si tu restes dans la caisse agent à 155 il repart il repart voici un 619 il fait un tuto le mec ce réseau analogique convertit les choses en signe au mémoire génial vous diriez Lucas qui nous explique comment passer de l'analogique au numérique défonce tout défonce tout THX fonce fonce allez allez il y en a qui met tout allez suivant il n'en reste plus qu'un il y a toi la liberté peut-être une bonne sensation de vitesse là oh oh oui énorme il approche de la zone interdite le 13ème rouleau interdit cette zone la route n'est pas finie cassez-vous les gars cassez-vous il y a la voiture qui arrive à fond oh 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 putain il a dû se faire mal le cascadeur chaud il finit aïe le THX je suis à fond dans ce movie il reste combien de temps 4 minutes mais comment 4 minutes je suis à fond dedans c'est peut-être parce que je l'ai fait en deux fois oh non c'est synthèse ça il y a retouché à son film 4 minutes pour finir il nous a semé pouvez-vous le repérer sur l'électro-scan oui sire mais sire Luc il nous a semé ce bain d'huile est d'une bénédiction oh c'est synthèse à mort ça c'est moche oh non ça s'intègre tellement mal oh non c'est too much c'est trop c'est too much oh c'est dommage non c'est too much ça le film il avait un certain cachet et là ça ça gâche tout il a été à Chic ça toit la liberté de penser tu vas pouvoir acheter les cd de Florent Pagny revenez s'il vous plaît vous n'avez rien à craindre génial le flic jusqu'au bout nous voulons que votre bien les décors sont ouf ils sont minimalistes au possible mais ils sont faites un rapport à la station thermique du niveau 62 arrêtez l'opération ils annulent ça y est c'est votre dernière chance de revenir bah non je vais pas rentrer avec vous vous n'avez nulle part où aller vous ne pouvez pas survivre en dehors de l'abri je vais voir le dehors c'est votre dernière chance c'est quoi c'est l'apocalypse il y a eu une bombe atomique il reste plus rien l'air n'est pas respirable il va mourir il voulait vraiment l'aider le climax de fin là apocalypse now petit clin d'oeil à coppola dis moi qu'il reste rien dis moi que tout est dévasté qu'il a fait tout ça pour rien oh la 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 putain j'ai kiffé j'ai kiffé grave grave c'est trop ma cam ce genre de film où tu comprends pas trop j'adore putain j'adore le délire j'adore l'univers hyper simple un parking une pièce vide un décor de métro putain mais c'est c'est pour un premier film les amis premier film 71 putain alors après j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait partie de ce qui a été rajouté qu'est-ce qui est d'origine j'ai l'impression que le plus gros morceau du film est d'origine c'est génial sur le cocher de soleil c'est super intéressant c'est hyper visionnaire c'est hyper il y a plein de petites touches de ce que deviendra Star Wars et non vraiment pour un premier movie c'est ultra maîtrisé au niveau de la réale c'est très propre c'est super propre et justement je trouve qu'il y a des cadrages très intéressants bon alors l'époque aussi était un peu psyché j'ai déjà vu des films des 70's où il y a des cadrages un peu mais là c'est vraiment tout est travaillé et tout je sais pas pourquoi j'attendais une scène peut-être post-générique oh mortel mortel j'ai vraiment j'ai pris mon pied j'ai pris mon petit pied c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose mais j'ai kiffé l'ambiance j'adore l'ambiance j'adore cette espèce d'univers qui est complètement stérile il n'y a plus de plaisir il n'y a plus d'humanité totalement déshumanisé au service de mais ouais ça fait penser à il faut que je le vois ce film c'est quoi c'est 1984 Big Brother is watching you ouais bon bref moi j'aime bien ce genre de délire et j'ai vu plein de références dans d'autres films qui ont dû sûrement s'inspirer de celui-ci bon écoutez voilà les amis bravo à Georges vraiment bravo bravo du coup je suis curieux maintenant de voir son court métrage s'il était autant maîtrisé et comment ce qu'il en a gardé ce qu'il a extrapolé ce qui est voilà je suis par curiosité voilà les amis j'espère que cette première séance vous a plu malgré la qualité assez médiocre je vous le répète j'enregistrais ça ce matin à la cool tout se passait bien et puis au moment où Donald Plaison sort dehors et qu'il se prend toute la le jet de foule l'ordinateur qui crache oui comme je passe par OBS c'est si ça crache ça ne garde pas en mémoire le fichier était corrompu quoi donc un grand merci à Actu DC qui a réussi à me récupérer le bazar même si la qualité de la première partie de la première séance va être un peu bon voilà au moins j'ai pu arriver à bout à terme de ce film et ça m'aurait fait chier et je l'aurais pas fait j'aurais pas refait une autre séance en faisant genre je découvre alors que que j'avais déjà vu les 45 premières parties vous le savez je ne suis pas un menteur et quand j'ai pas vu un film je l'ai pas vu et quand je l'ai vu je l'ai vu je vous le dis et celui-là je suis très content de l'avoir vu je vous embrasse des commentaires abonnez-vous rejoignez les membres au soutien rejoignez la team la team soutien venez me soutenir parce que je suis de plus en plus gras et de plus en plus gros et de plus en plus lourd n'est-ce pas ça c'est les vannes je vous embrasse ciao 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 ...